Bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue dans cette conférence qui portera sur la méthode de résolution de problèmes. Je m'appelle Laura Balc, chef de projet marketing au sein d'XL. Et aujourd'hui, ce sera Cyril Bourjon qui se présentera juste après et qui vous présentera cette fameuse méthode. Juste avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire quelques rappels concernant le fonctionnement de la plateforme. Vous avez un petit module de chat qui est en bas de votre écran à droite. Vous pourrez poser toutes vos questions même pendant la webconf et on gardera 15 minutes en fin de session pour y répondre. Je vais également vous parler en deux mots de l'entreprise. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les démarches d'amélioration de performance. Et pour information, nous sommes présents sur toute la France avec une antenne à Paris, Grenoble et une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je laisse la parole à Cyril qui va se présenter en deux mots et vous présenter cette méthode. Bonne session. Bonjour à tous. Écoutez, je m'appelle Cyril Bourgeon. Je suis consultant chez XL, consultant pour faire du conseil en ligne et de la formation Greenbelt et Blackbelt sur différents modules de formation. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais parler ensemble, on va parler de la méthode de résolution de problème. Cette chose dont beaucoup parlent, mais que finalement on peut, applique correctement. Donc, on commencera par regarder pourquoi faire, quels sont les objectifs finalement de l'utilisation de cette méthode. Ensuite, ça paraît peut-être un petit peu bête, mais on essaiera de se poser la question de c'est quoi un problème. Voilà, donc, par rapport à l'utilisation de cette méthode. Donc, la méthodologie qu'on regardera et puis cette méthode, on va la décortiquer un petit peu avec quelques exemples pour la balayer par définir le problème, mesurer, analyser, innover et sans oublier la partie contrôle, maîtrise. Et donc, comme l'a dit Laura, on finira par un petit moment de questions sur la fin de cette webconf. Donc, la première chose, on va commencer par les objectifs. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise une méthode de résolution de problème ? Voilà, premièrement, c'est déjà, le but c'est de résoudre les problèmes. Donc, on va essayer d'éviter ce qu'on appelle les yaka faucons. Et hop, on est parti, on a un problème, on tape dedans et finalement, le problème, il revient inégurablement. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne va pas forcément aller traiter la cause de notre problème. On va simplement s'attaquer à la partie visible de l'iceberg. L'autre chose qui est très, très généralisée, dont on reparlera, c'est le côté subjectivité, ce manque de faits finalement dans la méthodologie. Et un des grands objectifs aussi, c'est d'éviter que le problème revienne en permanence. Donc, on va essayer d'utiliser une méthodologie sans oublier que ça coûte cher. Donc, la non-qualité, les problèmes, les irritants qu'on peut rencontrer au quotidien, finalement, ont un coût pour l'entreprise, ont un coût pour les salariés. Donc, on essaiera de regarder ce genre de choses. Et comme tous les outils de la démarche Lean, c'est un travail qui se fait en groupe avec les personnes qui sont concernées. Et donc, on va essayer d'avoir une démarche pragmatique avec les personnes du terrain ou les personnes concernées par le problème. Voilà. Donc, ça me paraissait important de rappeler un peu le pourquoi on est ici et puis les objectifs de la méthodologie de résolution de problème. Problème, donc, c'est quoi un problème ? Alors, un problème, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on attend et la réalité du moment. Donc, ça va être la différence qu'on va avoir entre, par rapport à un standard. Alors, vous allez me dire, s'il n'y a pas de standard, forcément, c'est un peu la question du problème qui peut se poser. Et donc, du coup, c'est important de définir la règle. Alors, que ce soit, par exemple, sur un indicateur. Un indicateur qui n'a pas d'objectif, quelque part, c'est comme un processus qui n'a pas de standard. On va avoir une coût qui se promène. On va avoir une tendance. Mais finalement, est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on est loin ? Voilà. Est-ce que ça s'améliore ? Ça se dégrade ? Voilà. Donc, du coup, un problème, c'est la différence entre ce qu'on obtient et puis ce qu'on aurait dû obtenir. Donc là, c'est important aussi de se poser ce genre de questions, de savoir si finalement, on a bien une règle. si on est d'accord sur la règle du jeu et puis d'accord, on s'est mis d'accord sur, évidemment, oui, c'est bien un problème qu'on est en train de rencontrer. Donc, comme tout dans la démarche Lean, la méthode de résolution de problèmes va nous permettre de résoudre les problèmes. Mais surtout, quand on attaque cette méthodologie, on va aller au devant, on va aller chercher les problèmes et faire en sorte que ces problèmes, en fait, on arrive à les transformer en opportunités de progrès. Donc, c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit-là quand on attaque une démarche Lean. Ça peut être perturbant pour nos collaborateurs, pour les différents collaborateurs de la démarche, de se dire qu'on va mettre en place un système pour collecter les différents problèmes de la journée, du mois, etc. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, mais en fait, vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher tous ces irritants du quotidien pour pouvoir les organiser, les classer et finalement, aller vers une amélioration des conditions de travail, une amélioration de la qualité et finalement des différents indicateurs de l'entreprise. L'autre opportunité de travailler sur la résolution de problèmes, c'est que, vu que la résolution de problèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se fait en groupe avec les équipes, eh bien, c'est une opportunité pour le management de faire grandir les collaborateurs. Et donc, à chaque fois qu'on va interroger nos collaborateurs sur la caractérisation du problème, travailler avec eux pour faire les recherches de différentes solutions, finalement, on va développer les compétences de nos collaborateurs. Et donc, la méthode de résolution de problèmes, c'est une vraie opportunité aussi de management dans les équipes, puisque, en appliquant la méthode, on va apprendre aux différentes personnes à mieux structurer leur raisonnement pour venir après avec une caractérisation des problèmes qui soit plus structurée et plutôt que d'arriver en disant, chef, j'ai un problème, et puis débrouille-toi avec. Alors là, on va essayer de les impliquer dans le processus de résolution. Donc, c'est un vrai outil de management que de travailler avec les collaborateurs sur la méthodologie de résolution de problèmes. Alors, cette méthodologie, alors, on utilise des termes qui viennent du C-Sigma, mais finalement, on l'utilise aussi très bien dans les démarches de lignes. Et, en fait, cette méthodologie se passe en cinq phases, et ces cinq phases auront leurs outils. Donc, la première phase, c'est la partie définie. C'est quoi le problème ? Donc, de bien caractériser son problème. Donc, c'est là où on va faire grandir les différentes personnes qui travaillent avec nous sur cette méthodologie. La deuxième, c'est la mesure. Et donc, un problème doit être caractérisé, mesuré. Avoir ses indicateurs, avoir le savoir de la profondeur, etc. de notre problème. Ensuite, on a une phase d'analyse, où là, on va aller chercher le pourquoi du comment, comme on dit. Et ensuite, et seulement ensuite, on arrive dans l'action. Donc, c'est la mise en place des plans d'action. Mais, ce n'est toujours pas fini. Il y a encore une démarche aussi à mettre en place. Malheureusement, c'est souvent un peu chinté. C'est la phase de contrôle. Est-ce que j'ai bien eu les résultats que j'attendais ? Donc, forcément, si on n'a pas bien mis en place notre système de mesure, la partie contrôle, on deviendra problématique. Alors, sur cette méthodologie, on va utiliser un certain nombre d'outils. Donc, la première phase, qui est la phase définie de mon problème. On va utiliser des outils comme le QQO, QCP, des indicateurs qui vont nous aider à caractériser nos problèmes, du recueil de données, des paretos. Dans la phase mesurée, on va identifier les différentes causes possibles. Et donc là, on va avoir les plans de mesure. On va avoir de la collecte de données, l'analyse chronologique pour savoir à quel moment de l'année, du mois, de la journée, on a la fréquence, l'apparition de nos problèmes, etc. La troisième phase, qui est la phase analysée, où là, on va aller chercher nos causes profondes. Alors, nos causes clés, nos causes racines, les causes. Là, on va utiliser des outils de brainstorming et puis des Ishikawa. Alors, Ishikawa, diagramme cause-effet, arrête de poisson, c'est la même chose. Et puis, l'outil de 5 pourquoi. Dans la phase innovée, qui est finalement la phase d'amélioration, de mise en place du plan d'action et des actions correctives, on peut retrouver des choses comme le brainstorming pour rechercher les différentes solutions, qu'il va falloir prioriser via une matrice de solution. Et puis, on peut aussi utiliser le QQQ-QCP pour mieux caractériser le type de solution qu'on veut mettre en place. Et la dernière phase, la phase contrôlée, où là, on va retrouver des indicateurs et puis des revues d'efficacité pour vérifier que les actions qu'on a mises en place ont bien porté leurs fruits. Alors, la phase définir. Donc, une des premières choses de la phase définir, quand on a un problème, ça va être déjà de s'assurer que notre problème, il est sous contrôle et qu'on protège notre client. Est-ce que l'hémorragie est arrêtée ? Est-ce qu'on a mis quelque chose en place pour que le problème ne perdure pas chez le client ? Je rappelle, les deux phases de la qualité, je ne crée pas le problème. Bon, là, le problème, il est apparu, donc je ne transmets pas mon problème, la deuxième partie. Donc là, on va s'assurer que finalement, l'hémorragie est arrêtée. Et donc, on va vérifier que notre client est protégé. Et puis aussi, la deuxième partie, c'est qu'il faut que je redémarre rapidement mon système de production avec les démarches de sécurité suffisantes pour ne pas continuer de générer mon problème. Donc là, globalement, souvent, on va retrouver, on va mettre en place un système, on va trier le stock, on va courir après les produits qui sont partis dans la journée pour essayer de voir s'ils sont conformes ou pas. Dans certains cas où c'est un processus de production qui a défailli au niveau du contrôle, eh bien, on peut détacher une personne pour faire un contrôle manuel à 100%. Ce qui va aussi inciter à la rapidité du plan d'action, parce que là, on voit bien le coût, forcément, de notre problème. Et puis, sur des moyens, on peut mettre en place un système de réparation provisoire en attendant un peu mieux et une solution plus définitive. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est comment je protège l'aval de mon processus. Donc, toujours avoir ça en premier réflexe quand il y a un problème. Et évidemment, quand on met en place ce genre de pansement, on n'oublie pas de le documenter. Si vous travaillez sur un système de poste que vous mettez sous contrôle votre production sur le poste du matin, que vous ne documentez pas, que via vos transmissions d'informations entre équipes, vous ne passez pas l'information, eh bien, votre problème, vous risquez de le revoir réapparaître dès l'après-midi. Ce qui n'est surtout pas le but du jeu. Et donc là, l'outil qui va bien, on utilise, ça peut être le top 5, donc lors des briefings, des réunions 5 minutes, où on peut déjà informer de la solution, les passages de consignes entre équipes, et puis des, ça peut être simplement des actions en un point, des affiches, des standards très simples, mais il faut que ce soit documenté pour éviter simplement que le problème revienne par des problèmes de communication. Ce qui serait juste trop bête. Donc, définir le problème, ça veut dire finalement, c'est être factuel, c'est être précis. On va voir sur le terrain, on est curieux, on va poser des questions. Moi, j'aime bien utiliser, des fois, on parle de game by walk, d'aller sur le terrain, d'accord ? Et moi, j'aime bien dire, on va voir avec ses pieds. C'est-à-dire, quand il y a un problème, eh bien, on se lève du bureau, et on va voir là où se crée le problème, pour se rendre compte par soi-même. C'est-à-dire, pour avoir, prendre sa casquette d'investigueur, et puis, pour essayer de comprendre. Et le bon vieil adage qui dit qu'un problème bien posé, à moitié résolu, vous verrez qu'à force d'utiliser la méthode, eh bien, il s'avère très, très bien. Donc, c'est ça. L'idée, c'est de faire attention, et surtout, de faire très attention aux datas. Alors, je vous ai dit qu'il fallait mettre en place une mesure, mais il faut que les mesures soient vérifiées et avérées. Par définition, les datas, on ne les croit pas. Donc, on va vérifier que les datas qu'on nous donne, c'est bien sur le bon problème qu'on est en train de parler. Donc, on fait très attention aux datas, surtout quand on fait des extractions de bases de données, et ce genre de choses. Donc, il faut quand même se méfier, bien s'assurer que ça couvre bien le problème qu'on est en train de résoudre. Donc, le premier outil, le QQOQCP, un outil, somme toute, simple, mais finalement à l'usage qu'on peut utiliser, et qui, des fois, est bien pratique, et qui est indispensable, même, pour caractériser nos problèmes. Donc, le premier, qui est le QQA. Le QQA va nous permettre de caractériser quel est mon problème, sur quel objet, quel domaine, voilà, ou c'est quoi mon problème. Le QQ, on va voir qu'ils sont les acteurs concernés, qui est impactés par mon problème, qui a produit le problème. Mais attention, attention, ce n'est pas le QQ pour aller pointer du doigt sur la personne qui a fait le problème, qui a créé le problème. C'est juste pour pouvoir aller comprendre pourquoi il a eu le problème. Ça, c'est beaucoup plus important que le QQ. Sinon, on s'arrête souvent, c'est encore lui, donc, voilà, lui, fin de la résolution de problème. Donc, le QQ, il faut faire très attention, on ne va pas chercher le coupable. Ça, c'est très important. Le OU, là, on va caractériser le lieu, la distance, à quel endroit ça s'est produit. Si c'est un processus, un processus tertiaire, dans la méthodologie, c'est à quel moment de mon processus s'est produit mon problème. Alors, ça peut être, oui, sur tel bureau, mais bon, c'est plutôt à quel moment dans le processus. Le quand, forcément, on va dire quand est-ce qu'il s'est produit, à quelle fréquence, est-ce qu'il y a une notion de cycle, est-ce que c'est en augmentation, est-ce que c'est en baisse, est-ce qu'il y a l'intervalle entre deux problèmes. Voilà, on va mettre des données un peu temporelles. Le comment, c'est en faisant quoi ? C'est comment il arrive, enfin, comment on arrive à créer le défaut. C'est en utilisant telle procédure, c'est quand on utilise tel outil, c'est quand j'utilise tel type de programme. Voilà, c'est dans cet environnement de travail que se produit mon problème. Et le pourquoi, c'est plutôt le, c'est quoi les conséquences, c'est quoi l'impact, et pourquoi, finalement, c'est important de traiter ce problème. Et le pourquoi, c'est important, souvent, ça va être avec la septième question, certains disent qu'elle est optionnelle, personnellement, pour moi, elle n'est pas optionnelle, elle est indispensable, c'est le combien, c'est le combien ça coûte. Et souvent, c'est ce qui peut être un des leviers, aussi, qui va nous permettre, d'argumenter avec un décideur, pour dire, ben voilà, moi, j'ai besoin d'investir un peu de temps, parce que ça prend un peu de temps, de faire cette méthodologie, avec une équipe, parce que, voilà, ça coûte tant d'euros par an, finalement, au niveau de ces problèmes. Donc, c'est, voilà, c'est ce qui va nous permettre de bien caractériser nos produits. Et quand je vous parlais de faire grandir vos équipes, un des premiers points, c'est d'arriver à faire faire à vos équipes cette phase-là. C'est-à-dire que ça devienne un réflexe que les problèmes qui vous sont remontés, ben, sont argumentés, et si vous arrivez à coacher vos équipes pour qu'elles vous renseignent les problèmes avec un bon QQOQCP, déjà, eh ben, vous aurez déjà passé une bonne semaine. Bon, c'est peut-être un peu plus que la semaine. L'outil complémentaire du QQOQCP, ah ben non, ça, en fait, on va passer plutôt par un exemple avant. Donc, un petit exemple pour bien comprendre le QQOQCP. Donc, là, on a un problème. Alors, vous ne savez pas qu'il y avait le problème, donc je vais vous l'expliquer, mon problème. J'ai un problème parce que j'ai des réclamations de clients sur des sacs qui sont livrés. Ce ne sont pas les bons produits, ce ne sont pas les bonnes références. J'ai des mélanges. Donc, là, c'est mon problème. Qui est concerné ? Ben, c'est le client qui est concerné, mais aussi, ben, les centres de distribution, les importateurs, les distributeurs. Donc, on retrouve ce problème à différents moyens de la chaîne de logistique. Mon problème, il est plutôt sur les plateformes de distribution, dans les magasins. on le voit lors des audits. Et puis, globalement, ça, ça a son importance, on le voit partout dans le monde. Ça, on verra l'intérêt tout à l'heure. Là, le camp, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on sait que le problème, on l'a depuis un an. Et c'est plutôt un problème en forte croissance. Comment il apparaît ? Alors, c'est plutôt quelque chose qui va apparaître pendant le déballage où il est signalé par les clients en rayon. le combien optionnel. J'aurais dû l'enlever parce que pour moi, il n'est pas optionnel. On voit qu'il est en forte croissance. Bon, c'est là où on voit qu'il manque un peu de data. Ici, par contre, on voit le coût. Ben, mon problème, il coûte entre 300 et 1 000 euros à chaque fois. Donc, voilà. Et pourquoi c'est important ? Ben là, on voit, vu qu'on impacte le client, c'est forcément un problème important parce que l'image en prend un coup. Et en plus, on a une info là que c'est le premier problème qui est caractérisé. Donc, l'outil complémentaire, c'est ce qu'on appelle la matrice NEPA, donc qui est complémentaire avec le QQQCP. Mais là, on va essayer de mieux caractériser un peu le périmètre de notre problème. Donc, tout à l'heure, on voyait le OU. Comme je vous l'ai dit, ça se passe partout dans le monde. Mais on aurait pu ici dire que ça se passe en France, mais pas ailleurs dans le monde. Et donc là, ça va nous permettre, ça nous donne des éléments qui vont continuer d'argumenter le problème pour se dire, ben finalement, mon problème, c'est pas... Il y a une importance de la livraison française, par exemple, par rapport au reste du monde. Donc voilà, le fait de mieux caractériser, ce problème, le périmètre, ça va nous aider encore à aller dans la compréhension du problème. C'est pas un outil super facile à utiliser parce que se poser la question de comment ça aurait dû être, mais c'est pas comme ça que c'est pas forcément très facile d'accès, mais pour le coup, ça aide à bien continuer de caractériser nos problèmes. Donc voilà, on se pose, comme pour le QQ aussi, le CP, on va se poser les questions, on va bien quantifier à chaque fois pour essayer d'être un peu factuel. Et puis, c'est évidemment quelque chose qu'on fait en groupe. On le fait pas tout seul parce que se poser ces questions-là ensemble, ça aide collectivement à l'équipe à comprendre le problème ensemble. et c'est beaucoup plus constructif de comprendre ensemble que d'expliquer à quelqu'un quel est son problème. Donc évidemment, on va se poser les questions, même si vos collaborateurs arrivent avec « voilà mon problème avec un bon QQQ au QCP », quand on attaque la méthodologie, on se le refait ensemble pour bien être sûr de bien avoir caractérisé le problème. Et ça, ça a des vertus insoupçonnées sur les éthiques. Alors, juste entre parenthèses, si vous avez des problèmes de réunion qui n'en finissent pas, ça peut être un outil aussi des fois pour se dire pourquoi je suis dans ma réunion, quel est mon problème. Ça permet des fois de gagner du temps sur la fin de la réunion. Mais ça, je referme la parenthèse. Donc le point suivant, c'est la partie « mesure ». Donc je vais mesurer mon problème. Donc là, on a toute une batterie d'outils que l'on peut utiliser. Donc des feuilles de relevé, des paretos, des histogrammes, la chronologie, diagramme de corrélation, carte de contrôle, tout ce que vous avez sous la main. Il y a un autre outil que moi j'aime bien aussi parce que moi je suis quelqu'un de pragmatique et qui aime bien travailler avec les équipes. Plutôt que de faire des grandes statistiques quand on a un problème qui est donné sur une période qui est plus ou moins longue, tout dépend de la fréquence d'apparition de nos problèmes, mais on peut mettre en place ce que je vous ai mis sur le côté droit de la diapo, un petit pareto manuel. À ce niveau-là, c'est encore un histogramme où on va retrouver en abscisse finalement les différentes causes possibles de notre problème et pendant la période d'observation, alors ça peut être la journée si finalement mon problème vient très souvent, la semaine, le mois, on va demander aux personnes qui rencontrent le problème de le caractériser et de le quantifier et donc dans les cases de notre tableau-là, on va mettre par exemple la date ou le numéro de dossier qui a posé un problème et ça, c'est un outil tout bête mais qui va nous permettre en assez peu de temps finalement parce qu'on n'a pas forcément des systèmes de mesures informatisés qui sont tout et qui va nous permettre de caractériser quel type de problème est la cause possible de mes problèmes et donc là par exemple si je suis sur une ligne de production sur une machine sur une pose de saisie on va demander à chaque fois que tu as un problème tu vas me dire sur quel dossier et puis quel type de problème tu rencontres et donc là on voit clairement que sur la période d'analyse il y a un problème qui ressort un peu plus donc s'il faut prioriser les différents problèmes on va plutôt aller s'attaquer à celui-là ce qui évite de partir dans tous les sens pour essayer de résoudre tous les problèmes aussi à la fois et donc là on implique les équipes aussi sur les faire réfléchir à la caractérisation du type de problème qu'ils rencontrent on est encore dans la culture et dans l'apprentissage de la méthodologie une fois qu'on a ces data donc ces différentes mesures qui vont nous servir à caractériser nos problèmes on va pouvoir s'attaquer à la partie analyse donc la partie analyse on va retrouver globalement trois outils le premier qui est le brainstorming donc qui va nous permettre d'identifier à ce niveau-là d'aller chercher toutes les causes les causes potentielles les causes qui sont qui sont visibles a priori on va faire un brainstorming pour essayer de sortir toutes les causes possibles de notre problème d'apparition de notre problème ensuite on va utiliser l'outil de diagramme 6M alors 6M 5M comme vous l'avez dit Shikawa cause-effet et ça ça va simplement nous permettre de classifier les différents post-it enfin les différents causes qui seront qui seront sorties du brainstorming au niveau d'un certain nombre de critères on verra tout de suite après pour aussi bien faire en sorte que tout le monde se pose des questions pour essayer de balayer le plus large possible et le dernier c'est l'outil de 5P pourquoi le 5P là on va aller chercher la cause racine la cause profonde ou la phase la partie cachée de l'iceberg où là on va aller chercher vraiment le fond du problème donc c'est 3 choses comme d'habitude c'est du travail de groupe au milieu je vous ai mis une petite photo qui émane d'une résolution d'un chantier que j'ai pu faire chez un client on est sur du participatif avec des post-it où chacun a écrit donc le brainstorming voilà chacun va mettre les causes sur sur un post-it et après on va les organiser dans le diagramme donc c'est du travail de groupe avec un mur du paperboard des post-it et puis voilà c'est pas la peine si on peut éviter de le faire devant son écran on a gagné quelque chose dans la communication voilà donc là j'ai mis ici un exemple de 6M donc les 6M c'est la méthode que l'on utilise le milieu la main d'oeuvre la machine les moyens et les matières premières alors souvent on parle du 5M et nous on rajoute le 6M et le 6M M c'est l'outil de mesure donc là où on va aller chercher tout ce qui est répétabilité reproductibilité jusqu'à ce de notre outil donc voilà dans les méthodes on va regarder tout ce qui est mode opératoire les méthodes de maintenance voilà le milieu l'environnement l'humidité la luminosité l'impact qu'on peut avoir la main d'oeuvre on va retrouver tout ce qui est formation qualification machine là on va parler des outils de la machine des outillages des pannes etc matière voilà les matières premières voilà et ça ça va nous permettre de caractériser les différentes causes potentielles de notre effet donc finalement de notre problème ensuite on va utiliser l'outil 5 pourquoi finalement pour aller chercher la cause racine donc là je vous ai mis une plante bien connue de nos pelouses c'est à dire un pissenlit et donc ben voilà comment est-ce que on va à éradiquer les pissenlits de notre pelouse donc la méthode bien connue du tout ce qu'on n'a pas le temps de faire autrement le dimanche c'est de passer la tondeuse donc quand on passe la tondeuse forcément on a enlevé le pissenlit mais bon voilà comme tout le monde le sait 15 jours plus tard notre pissenlit il revient et donc pourquoi on n'a pas éradiqué notre pissenlit parce que forcément on peut refaire ça indéfinitivement notre pissenlit reviendra parce que finalement la fleur les feuilles ce qu'on voit du pissenlit dans la pelouse c'est l'effet finalement c'est notre problème et en bas on a la cause racine et donc c'est seulement qu'on va supprimer la cause racine qu'on va pouvoir supprimer le problème en fait définitivement voilà donc et on verra plus on enlève la racine profondément plus on va retarder l'apparition de notre problème forcément si j'enlève ma racine à 1 cm sous la terre et bien le problème va revenir très vite et plus on va descendre loin plus on va le retarder jusqu'à l'éradication quand on a enlève complètement la racine donc là l'outil de 5 pourquoi un petit exemple sur une machine qui s'est arrêtée parce que il y a eu une coupure de cour ça c'est notre problème c'est la machine s'est arrêtée donc on se pose plusieurs fois la question pourquoi alors vous allez voir qu'on parle de 5 pourquoi ici il y en a 6 c'est pas un dogme le 5 pourquoi des fois il y a un peu moins mais voilà on essaie d'aller jusqu'au bout donc pourquoi ma machine s'est arrêtée parce que il y a eu une coupure de courant parce que le disjoncteur a sauté donc là on voit j'ai la solution je réenclenche le disjoncteur et là on voit bien qu'on n'a pas trouvé une autre cause du problème c'est à dire que ça risque très rapidement de revenir donc pourquoi le disjoncteur a sauté le moteur a chauffé bon ben on va laisser refroidir bon là si j'attends et que je réenclenche c'est pareil mon problème va revenir un tout un petit peu plus tard ensuite ben pourquoi le moteur a chauffé c'est parce que ça a manqué d'huile ah donc ben je vais remettre de l'huile mais pourquoi ça a manqué d'huile ben finalement il y avait un copeau qui s'était introduit dans le conduit d'arrivée d'huile donc ok donc là on a trouvé quelque chose on va enlever le copeau et puis ben pourquoi il y a un copeau qui s'est introduit dans mon conduit d'arrivée d'huile parce que ben le filtre de récupération d'huile a été enlevé donc là on voit que si on remet notre filtre de récupération d'huile ben a priori j'aurais plus de copeau donc j'aurais plus de manque d'huile donc mon moteur risque de ne pas chauffer et donc j'en aurais plus mon problème et donc là voilà donc là on a forcément quelque chose qui était plus économique aussi qui est de changer le moteur mais là bon on se pose quand même une sixième question c'est finalement pourquoi ce filtre n'a pas été remis et là on se rend compte que finalement dans les procédures de maintenance ben il y avait quelque chose de pas très clair au niveau des consignes donc on va aussi revoir les consignes donc voilà donc là on a été relativement loin sur la sur la recherche la recherche de résolution de problèmes la recherche de la cause racine de la cause clé de la cause profonde bon la partie innover on ne s'attarde pas énormément si ce n'est que finalement dans les différentes solutions qu'on va amener on dit que pour chaque solution il faut essayer de faire trois propositions juste pour ne pas se contenter de la première qui sort donc d'essayer de faire différentes solutions de se forcer à en avoir plusieurs et puis après on va les classer en termes d'impact et fort et on va toujours aller chercher les solutions qui ont le plus d'impact avec le moins d'efforts possible parce que c'est toujours mieux de gagner 20% très rapidement que 50% dans deux ans donc voilà on va essayer de classifier ça et puis les choses qui ont peu d'impact et beaucoup d'efforts ce n'est pas forcément pas forcément les solutions prioritaires voilà donc on va classifier nos solutions et ensuite on va les mettre dans un plan d'action ou plan d'action qui forcément a germé ça paraît évident mais dans le qui on évite de mettre plusieurs personnes on va mettre une personne qui sera le pilote le responsable quand on met deux personnes pour une action la probabilité qu'elles ne se fassent pas elle est quand même très importante donc on va mettre plutôt une personne et on va mettre un camp pour l'action et ce camp on va vérifier on va vérifier que l'action est mise en place et puis donc sur une résolution de problème si on a un plan d'action sur un mois ou deux mois et bien on va mettre en place un système de réunion de pilotage voilà rapidement où toutes les semaines par exemple le groupe va faire un point sur l'avancement du plan d'action et pour remettre les priorités donner de l'aide rediscuter de l'avancement du sujet ce point c'est un point d'une demi-heure relativement rapide là où s'est posé le problème donc on peut très bien avoir à côté du poste de travail qui a eu le problème le paperboard qui explique la résolution de problème qu'on est en train de faire et puis on va on va faire nos petits points hebdomataires sur le terrain du point d'avancement ce qui fait que les équipes ont aussi une vision une vue du point d'avancement de ce qu'on est en train d'utiliser et des solutions qui sont en train de se mettre en place voilà donc ça paraît évident puisque tout le monde est un grand spécialiste on est des grands spécialistes pour mettre vite en place les solutions donc des plans d'action on sait faire mais bon il faut quand même un peu les manager et puis s'assurer qu'ils avancent comme c'est prévu la dernière partie en fait on va retrouver ici la partie contrôlée et maîtrisée autant dire que c'est de parents pauvres alors avec la partie mesure la partie contrôle forcément c'est son pendant si on a mal fait les mesures au départ la partie contrôle va devenir très compliquée et donc cette partie contrôle où finalement on va suivre l'avancement des actions et on va aussi vérifier l'impact ça va être par rapport éventuellement par rapport à tous les indicateurs et les points de mesure de contrôle qu'on aura pu mettre en place au départ pour comprendre mon problème on peut se les réappliquer une fois mis en place pour voir l'impact si on reprend simplement le pareto manuel que je vous ai montré tout à l'heure au moment où on met en place les actions on fait un trait qui fait le contour de tout le pareto et puis à partir du moment où on met les actions on voit s'il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent tout simplement ça permet de contrôler finalement l'apparition de notre problème et donc à ce niveau là je vous ai mis un petit graphique pour bien comprendre l'importance des trois premières étapes de la méthodologie les trois premières étapes définir mesurer analyser il est important que tout le monde en fait comprenne qu'il faut investir un tout petit peu de temps pour ces trois opérations là avec l'équipe de se poser en fonction des problèmes des fois c'est une heure deux heures pour faire ce genre de choses une demi journée voilà de se poser un peu pour sortir le plan d'action avant de se lancer dans l'action sinon la flèche rouge que vous voyez au dessus qui est on y va allez on met tout de suite en place l'action ben finalement on est dans le mode pompier on a ouais j'ai un problème hop on va éteindre l'incendie et finalement l'incendie se rallume et la phase de contrôle de mise sous contrôle du problème va devenir très très longue les équipes vont s'épuiser et du coup on n'aura pas obtenu ce qu'on veut si on a investi un peu de temps au départ la phase de mise en place des actions sera la même puisque la mise en place du plan d'action il n'y a pas d'importance il n'y a pas d'impact là-dessus mais c'est la phase de contrôle qui sera beaucoup plus courte on sera en mesure de rapidement dire de dire que le produit les actions qu'on a mis en place répondent finalement à notre ce qu'on attendait au départ donc tout le temps qu'on investit un peu au départ en fait va se gagner à la fin voilà donc ça c'est important de prendre conscience de ça et puis toute phase de contrôle se finit par une mise en place du standard dans cette démarche d'amélioration continue de la performance et notre standard c'est ce qu'on dit souvent c'est la cale de notre système et donc toutes les démarches se finissent soit par une mise en place d'un standard ou une modification de notre standard pour différentes règles d'or comme je vous l'ai dit au départ on ne va pas chercher le problème le coupable bon aussi on va chercher le problème mais on ne va pas chercher le coupable qu'il faut faire attention chaque problème est spécifique ce n'est pas parce qu'il y a un problème qui ressemble à un autre qu'on va appliquer forcément les mêmes méthodes plus on est proche de notre apparition de problème plus on a des témoins on a des chances de le résoudre rapidement et puis on est proche du terrain aussi et puis c'est quelque chose qui doit être structuré il faut appliquer cette méthodologie pour y aller et puis comme je vous l'ai dit on finit par la création ou la modification du standard voilà là je fais une boulette voilà et donc pour finir voilà donc le but c'est d'être réactif on part du principe que les gens ne font pas exprès d'avoir des problèmes donc un problème c'est une faille c'est un problème de notre système c'est pas obligatoirement il ne faut pas penser malveillance des gens en premier et puis voilà on est dans un état d'esprit de 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 résolution d'être positif par rapport à l'amélioration voilà pour moi j'en ai fini et finalement le pire dans une dans une démarche dans une entreprise c'est de ne pas avoir de problèmes à résoudre et parce que en fait on aurait trop la tête dans le guidon et c'est malheureusement bien souvent ce qui se passe on ne prend pas suffisamment de temps de prendre du recul par rapport aux irritants aux problèmes de nos collaborateurs et finalement c'est une bonne opportunité finalement d'avancer un peu plus vite et d'essayer de résoudre un peu nos problèmes pour aller un peu plus loin sur ces méthodes et sur les démarches Lean on vous a mis ici quelques dates des prochaines formations en Lean qu'on peut avoir sur Paris Grenoble où là on est un peu plus global sur le début de l'utilisation des outils de la démarche où on va parler un peu plus de VSM d'autres outils dont la méthode de résolution de problèmes où on fait des exercices et puis d'autres outils où je vous ai parlé rapidement de supervision enfin d'AIC de top 5 donc toute la supervision active qui finalement est le catalyseur des équipes pour faire remonter les problèmes du terrain voilà donc ici vous avez quelques dates sur le site internet vous pouvez aussi trouver toutes les formations qu'on peut vous proposer pour aller un peu plus loin avec pour vous ou vos équipes dans les différentes démarches du Lean ou du Lean Six Sigma pour mes collègues voilà voilà on va passer sur les questions réponses oui merci Cyril alors on a pas mal de questions on va essayer d'en traiter le maximum voilà courage Cyril donc la première question c'est doit-on utiliser la méthode de résolution de problèmes pour tous les problèmes c'est une très bonne question alors évidemment non évidemment non déjà on va se poser la question je vous ai parlé du standard au départ on va déjà se poser la question est-ce que je respecte le standard qui est mis en place oui ou non donc si oui on fait un rappel au standard sinon on va déjà mettre en place le standard ensuite il peut y avoir quelques outils par exemple lors des réunions top 5 AIC en fonction de la maturité de nos équipes c'est vers ça qu'il faut aller par rapport à l'autonomie des équipes des fois quand la cause la cause il n'y a pas beaucoup de causes potentielles sur notre problème des fois simplement l'utilisation du 5 pourquoi peut nous permettre de trouver une solution assez rapidement à notre problème donc ça c'est les deux outils qu'on peut sur lesquels on peut former les collaborateurs les équipes c'est le QQQCP et le 5 pourquoi donc on est en méthode light quand le problème va être un peu plus complexe c'est à dire que finalement les causes potentielles sont plus nombreuses on va utiliser la méthode de résolution de problèmes et si là après si les causes potentielles sont extrêmement nombreuses qu'il y a de la variabilité que l'impact est très très fort en termes de coût là on peut rentrer dans des démarches 6 sigma où là on va passer beaucoup plus de temps dans la phase de mesure pour vraiment bien caractériser un problème qui est beaucoup plus complexe à trouver merci alors j'ai une autre question quelqu'un qui demande si cette méthode est applicable dans d'autres domaines que la production alors là j'ai envie de dire bien évidemment c'est une méthode qui est universelle ça fait un peu pompeux mais on va dire que chez nos clients qui sont dans le service il y a de plus en plus d'entreprises dans le service dans le tertiaire c'est évidemment une méthode qu'on va utiliser pour essayer de comprendre et de caractériser parce que comme tout le monde les services les services les DSI les assurances tout le monde a des problèmes à résoudre et donc cette méthodologie là c'est simplement en fait un schéma de pensée et c'est absolument pas un schéma propre à l'industrie alors c'est vrai qu'on a tendance à donner pas mal d'exemples industriels mais c'est bien évidemment des sujets qu'on peut traiter récemment le problème c'était simplement deux services qui ont du mal à communiquer entre eux et du coup le problème c'est un service DSI où son problème principal c'est des reprises de retourner plusieurs fois voir les personnes qui leur demandent des modifications parce qu'ils ne se comprennent pas voilà donc c'est le problème et donc on va essayer de comprendre ce qui se passe derrière et de trouver des solutions et des plans d'action pérennes donc du coup brièvement j'ai une autre question en fait du même type est-ce que le 6M est applicable à une activité de service donc j'imagine que oui oui donc là c'est la réponse c'est la réponse aussi le 6M alors je vois un truc je vais rebondir aussi là-dessus je vous ai parlé de 6M et je vois des questions aussi sur la notion de management alors c'est assez alors on parle souvent du 5M et nous vu qu'on a des tendances un petit peu 6 sigma on rajoute le 6M comme étant la mesure alors souvent c'est pas forcément la mesure qu'on vient rajouter c'est le management alors évidemment il y a aussi des problèmes liés au management quand vous animez un groupe de résolution de problèmes je vous invite à pas forcément le mettre tout de suite avec vos équipes parce qu'autrement tout est problème de management et je préfère que on fasse ressortir des problèmes qu'on va mettre dans la main d'oeuvre comme étant des problèmes de formation des problèmes de voilà des choses qui vont faire apparaître des problèmes de formation plutôt que de dire oui mais c'est le management après peut-être qu'en cherchant la cause profonde de la formation on trouvera des problèmes de management mais voilà faire attention à l'utilisation de la branche management mais bien évidemment vous pouvez la mettre et je dirais même vous pouvez même mettre des branches qui ne commencent pas par M si vous avez envie donc voilà c'est vraiment une façon ces 6M pour classifier les différentes causes potentielles qui émanent qui émanent du brainstorming en fait merci c'est une personne qui n'a pas complètement compris l'outil et n'est pas donc peut-être tu peux revenir sur le slide ou réexpliquer brièvement s'il te plaît oui alors l'outil n'est pas que vous n'ayez pas forcément compris j'ai envie de dire c'est pas anormal je vous l'ai dit c'est c'est pas un outil qui est forcément simple d'accès mais en fait il a vraiment pour but de caractériser le problème où on va retrouver par exemple j'ai des problèmes sur un produit de telle gamme mais pas de l'autre gamme donc ça va nous permettre de caractériser le périmètre voilà on a tel produit de la gamme A mais pas sur la gamme B les acteurs concernés c'est plutôt l'équipe du matin mais pas l'équipe d'après-midi alors ça peut être aussi les deux équipes donc là bon voilà il n'y a pas forcément de réponse mais voilà c'est ce genre de choses qu'on va aller chercher dans le camp c'est pareil le camp ça va apparaître plutôt les 15 premiers jours du mois mais pas les 15 autres jours voilà c'est dans cet esprit là qu'on va utiliser le N et pas pour continuer finalement la formalisation et la caractérisation de notre problème pour finalement enlever des pans qui vont nous donner aussi un éclairage différent sur notre problème un petit rappel sur le VSM quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire au moins l'acronyme ouais alors VSM en fait c'est Value Stream Mapping c'est un outil de cartographie du processus qui n'a pas grand chose à voir avec la méthode de résolution de problèmes mais c'est vraiment un outil c'est un outil que je vous invite à venir découvrir lors de nos formations non mais c'est voilà c'est un outil qui va nous aider à cartographier le processus pour faire ressortir les difficultés les encours les stocks et puis faire des calculs d'efficience dans notre processus merci j'ai une question par rapport à la phase analyse est-ce qu'elle est centrée sur la recherche de causes ou bien de solutions j'ai envie de dire les deux mon capitaine disons que la phase analyse le but c'est de trouver les causes les causes profondes les causes racines et c'est de ces causes profondes qu'on aura trouvé qu'on mettra en place le plan d'action on ne va pas mettre le plan d'action sur la cause potentielle comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec mon exemple de disjoncteur parce que si je mets la cause la solution sur la cause une des causes potentielles mon disjoncteur a sauté et bien je vais mettre en place une solution mais pas sur la bonne cause donc on va aller chercher la cause racine pour mettre en place une action pérenne oui j'avais coupé mon micro je vois une question qui m'intéresse c'est la différence entre le DMAIC l'UID et le A3 c'est toutes des méthodes de résolution de problèmes le DMAIC vient en fait du 6 sigma le 8D c'est plutôt des outils qualité mais finalement c'est des la représentation c'est des méthodologies qui vont dans le même but le 8D a exactement les mêmes buts que ce que je viens de vous dire sur la méthode de DMAIC avec une orientation aussi forte sur la partie client et le A3 c'est pour moi c'est un outil de communication alors le A3 moi je suis un servant partisan du A3 c'est que cette méthodologie là alors des A3 vous pouvez en trouver autant que vous voulez sur internet il faut s'approprier mais c'est une représentation de notre méthodologie qui va nous permettre d'expliquer en 5 minutes à quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'on est en train de faire donc A3 comme le format A3 et donc voilà c'est un outil de c'est un outil de communication qui a le même objectif mais le A3 va nous permettre éventuellement d'être en support mais on va dérouler la méthodologie ce que je veux bien faire comprendre c'est que la résolution de problème est une méthodologie donc c'est quelque chose c'est un état d'esprit qu'il faut avoir en tête et après le A3 par exemple pour le coup n'est qu'un support de cette méthodologie pareil le PDCA c'est c'est l'état d'esprit du DMAIC disons que dans le plan du PDCA on va retrouver le DMA ensuite le D le check et le acte on est sur cette méthodologie qui est plus qu'on utilise plus dans le jargon pour la partie amélioration continue mais on est dans la même chose où on va se poser les questions avant d'aller dans l'action et derrière ces phases de check et de capitalisation et standardisation merci il va être midi je ne sais pas si il y a une dernière question qui t'intéresse ce que tu veux prendre sinon on va on va finir la session question maintenant question donc après au niveau des questions il y a plusieurs types là ça part donc on va peut-être arrêter là-dessus parce qu'autrement j'ai peur qu'on déborde largement ça marche merci désolé du coup pour ceux qui n'ont pas eu de réponse n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez quand même essayer d'avoir des réponses ou à suivre une formation chez nous bien sûr donc on va simplement conclure sur les prochaines dates de webconf donc la prochaine ça traitera du Lean Innovation et 3P donc ça sera le 5 mai et les outils Lean de pilotage de la performance en juin voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire voilà donc on va on va vous laisser en tout cas merci beaucoup Cyril pour cette présentation j'espère que ça a été clair pour tout le monde et que vous avez apprécié les slides vous seront envoyés dans la journée et le replay sera disponible d'ici lundi normalement sur notre chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir nos précédentes webconférences nos petites vidéos voilà et bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux nous sommes présents sur quasiment tous les réseaux et assez actifs donc n'hésitez pas à nous suivre voilà merci à tous pour votre présence et à bientôt merci au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt